C'est-à-dire que la solution pour problème israélo-palestinien ou sioniste arabe passe par la solution de la partition, c'est-à-dire des deux états. Et ça c'est la seule solution réaliste. Alors comment ça se fait que si c'est si réaliste, ça fait 75 ans que ça ne marche pas ? ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. En réalité, l'idée de partition même, issue de grandes idées d'émancipation de peuple ou des indépendances de peuple à partir de 1916, à l'issue pendant la première guerre mondiale, c'est venir et proposer une mode de frontière qui ne tient pas compte des réalités territoriales, mais tient compte de nécessité coloniale. Si c'est des nécessités économiques, si c'est des nécessités de division ethnique, si c'est des nécessités de division religieuse. Et donc, tout discours de partition, il faut entendre bien les mots partition en français, c'est un mot qui s'oppose aussi à un mot qui est le partage. L'idée de partition est une idée, par définition, ségrégationniste. Et donc, quand on entend partition, tout de suite on entend un discours de pouvoir. Un pouvoir qui peut être un pouvoir colonial et un pouvoir indigène, mais une idée de partition. Partition sociale, partition territoriale, partition économique, partition raciale, partition ethnique, partition religieuse. La partition et le partage, il y a l'idée que, d'un côté, le partage est une acceptation d'une notion d'égalité a priori. A priori, il y a une égalité, c'est-à-dire, ce n'est pas « ça m'appartient », « ça nous appartient ». Et la question, comment on partage ? On dit, on va partager un dîner, on va partager un espace. Comme on partage dans une famille, comme on partage entre amis. La partition est l'idée dans laquelle il n'y a pas égalité, et il y a un pouvoir quelque part, un pouvoir paternel, un pouvoir autoritaire, un pouvoir gouvernemental, un autre, un pouvoir économique, un pouvoir religieux, qui va venir pour établir une frontière. Qu'est-ce que la partition ? La partition est une idée qui va ensemble avec l'idée des séparations. C'est-à-dire que la partition refuse, par définition, l'idée égalitaire. Et donc, c'est en ça que quand on partage, on part, ça nous appartient, quand on dit partition, ça m'appartient et je suis prêt à céder une partie. C'est ça la différence entre partition et partage. Si on regarde les seuls moments dans lesquels on a mis en action l'idée des partitions, suite au vote de 29 novembre 1947, qui est le vote de la résolution 181 pour la partition de la Palestine en deux États juifs, et bien la conséquence de cette partition était le nettoyage ethnique de la Palestine, par les forces syrnistes. Mais à partir de ce moment-là, après cette partition-là, on a continué à émettre l'idée d'une partition. Aujourd'hui, on parle de deux États sur les territoires de la Cisjordanie, qu'il faut rappeler, ça représente que 20% de la Cisjordanie et Gaza, ça représente 20% du territoire de la Palestine. Mais tant qu'on continue à parler de l'idée des partitions comme la solution à venir, ça permet de considérer les présents comme les provisoires vers la partition, c'est-à-dire créer un État d'exception, un État d'exception avec deux E. Un grand E, Israël est un État d'exception, « state of exception », c'est un État qui est exceptionnel parce que c'est un État qui détient depuis deux tiers de son existence un territoire en situation provisoire, en situation d'exception, c'est-à-dire qu'on suspende tous les droits, toute notion d'égalité. Donc ça permet de dire, mais ceci n'est que provisoire, même si c'est provisoire, il est deux tiers de l'existence même de tout l'État. Donc ça permet de détenir un État d'exception qui est un État en grand E et un État en petit E, c'est-à-dire l'idée, l'impression, que tout ce qui se passe actuellement n'est que de provisoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un horizon de partition. Alors que l'antipartitionnisme, c'est-à-dire opposé à la partition, permet de regarder l'État des lieux et l'État tel qu'il est aujourd'hui en grand E. Mais évidemment, une des choses terribles, une des choses terribles dans les discours des déviations, je dirais, anti-sionistes, c'est-à-dire à la place d'avoir une position intégrale anti-sioniste qui est le sionisme de certains qui se disent anti-sionistes. C'est-à-dire qu'on vient dit, qu'on vient, et on refuse de dire Israël, et on dit entité sioniste, en réalité, on fait semblant qu'il n'y a pas de réel. Il n'y a pas de réel. Donc s'il n'y a pas de réel, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de réel, si le réel, ce n'est pas ce qui détermine notre application politique, donc, il n'y a pas de problème. Et c'est ça, c'est en réalité, c'est les deux autruches qui courent, qui mettent la tête dans le sable, et s'ils font courser par deux autruches mal, qui mettent la tête dans le sable, et ils disent, ils ont disparu. C'est-à-dire, en refusant d'écrire sur la carte Israël, et mettant un blanc, en réalité, on dit, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. L'entité sioniste, l'entité sioniste, est d'abord considérée qu'un État est une entité qui a une idéologie. L'État n'est pas une entité qui a une idéologie. L'État n'est pas de morale, l'État n'est pas d'éthique, l'État n'a pas d'idéologie. Les gouverneurs, ils ont des idéologies. Les peuples peuvent avoir des idéologies. Et donc, venir et considérer l'entité sioniste, parler d'entité sioniste, en réalité, c'est du sionisme. C'est du cryptosionisme. Évidemment, les seuls qui acceptent l'idée d'entité sioniste, c'est qui ? C'est les sionistes eux-mêmes, et certains antisionistes qui ont abandonné le réel antisionisme. Aujourd'hui, on a une atmosphère généralisée, en Occident et parlant de la France, dans lesquelles on amalgame juifs et israéliens. C'est fait par deux grandes tendances. Les sionistes, ça les arrange amalgamés juifs et israéliens, et les antisémites cachés sous l'antisionisme, ça les arrange amalgamés juifs et israéliens. Mais si on revenait sur une expérience et on se posait la question, non pas la question israélo-palestinienne, on se posait la question judaïsme-islam, par exemple. On va dire, mais est-ce que les musulmans ont ras-le-bol de juifs ? Ils ont ras-le-bol dans une situation dans laquelle les juifs, aujourd'hui, s'identifient au pouvoir blanc. Mais si on demanderait aux parents, si on demandait aux anciens, qu'est-ce que ça veut dire judaïsme et islam ? Ils vont nous raconter une histoire tout à fait différente. Allons dans les Marocs, allons en Algérie, allons en Tunisie de passé, et prenons ça comme quelque chose qui est la vraie opposition au sionisme, et d'ailleurs, on va découvrir que c'est aussi l'opposition au colonialisme même. C'est-à-dire que Moïse et Moussa ont bien vécu ensemble, mais quand Jean-Patrick est arrivé, il a commencé à avoir un problème. Et c'est Jean-Patrick qui a appris à la fois à Moïse et à la fois à Moussa qu'ils sont des ennemis. Et justement, aujourd'hui, Israël s'identifie à Jean-Patrick, pas à Moïse et pas à Moussa. Les partages, c'est partager aussi une mémoire qui est une mémoire anticoloniale, c'est-à-dire qu'est-ce que nous étions avant que Jean-François, Jean-Xavier, Patrick soient arrivés pour nous expliquer que juifs et musulmans c'est des chats et des chiens. En plus, leARON au début de la situation le fait 17 ans au début la période où on a commencé la crise de l'alarmée qui a drives une desire d'être de l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture et d'américulture à la situation килométrie qui est d'un de l'agriculture La une椎ine directe de l'agriculture la crise l'agriculture le fait Aujourd'hui, les Palestiniens et les mouvements pro-palestiniens luttent d'après l'agenda de l'occupant. Quand est-ce qu'on voit des gens qui sortent dans les manifs ? Quand l'occupant attaque Gaza. Quand est-ce que les gens s'intéressent à la Palestine ? Quand il y a les blocus à Gaza, quand il y a une colonie qui s'installe. Mais la question de la Palestine n'est pas seulement la question de l'occupation militaire. Aujourd'hui, on a l'impression, en regardant les médias, que rien ne se passe en Palestine, donc il n'y a pas de mobilisation à l'Occident, les mouvements de solidarité sont désarçonnés, ils ne savent plus quoi faire, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'occupant ne nous donne pas l'agenda. qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui une lutte, revenir à une lutte primaire ? C'est revenir justement à refuser l'agenda de l'occupant, refuser l'agenda des dominants, et garder les capes. Garder les capes, c'est une lutte d'émancipation, une lutte pour une égalité, une lutte pour une démocratie, quoi qu'il fasse l'occupant. On en parle beaucoup de la peur des Israéliens. d'abord, il faut dire une chose, cette peur est une peur qui en partie est une peur réelle, et une partie est une peur fantasmagorique, c'est-à-dire une peur idéologique, une peur inculquée par les institutions de l'État pour créer une cohésion sociale. C'est-à-dire, on sait très bien, on le voit dans les westerns, on prend un western par exemple. Alors, les gens vont partir comme ça, pour la conquête de l'ouest, et il va avoir les curés, il va avoir la prostituée, il va avoir les banquiers, il va avoir les petits gangsters et tout. Ils vont se chamailler dans les carrosses, ils vont se disputer et tout. Et tout d'un coup, arrivent les Indiens. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un cercle, et ils sont ensemble, se protéger pour les Indiens. Ils ont peur. Et tout d'un coup, leurs peurs font que les curés et la prostituée vont lutter ensemble. Ça, ça nous apprend le western. Donc, la peur est un facteur de cohésion extraordinaire. On le voit bien en Europe, on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'Europe, on n'arrive pas à donner un contenu éthique et moral à la notion Europe, et donc, on nous dit qu'il n'est pas européen ayant peur et donc, tout d'un coup, cohésion sociale. Donc, la peur, non pas seulement en Israël, la peur est un facteur extraordinaire de cohésion sociale. Ça, c'est une forme de peur. C'est une peur idéologique inculquée par l'État dans laquelle le seul moyen, c'est lutter contre cette idéologie d'État. Mais il y a d'autres peurs. Il y a une peur historique. Il y a une peur historique qu'au moment où on a résumé l'expérience juive à l'expérience juive en Europe, en effet, on peut avoir peur de l'Europe. Sauf qu'on a résumé toute l'expérience juive à l'expérience du juif en Europe. Parce que si on nous aurait raconté un petit peu, on aurait soulevé cette mémoire, cette chatte de plomb sur la mémoire dans le monde arabe aux musulmans, on va voir que peut-être, autre, ce n'est pas une histoire de peur. Mais c'est les seuls moyens qu'on voit le monde. D'ailleurs, en France aussi, on commence à parler de démographie. Alors qu'il y a 91% des Français des souches, des Blancs, comme vous voulez l'appeler. Et de l'autre côté, il y a 9 à 10% de Français ou de résidents français non-blancs. Et il y a aussi une peur démographique qui est absurde de point de vue démographique. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à voir les rapports sociaux autre que par dominé-dominant. Et donc la peur, la peur, elle est justement de l'idée que la démographie favorable aujourd'hui aux Palestiniens, forcément, comporte en elle une domination future. Et donc les seuls moyens pour sortir ça, c'est opposer au rapport de domination à notre chose qui est l'égalité. Je pense que s'il y a un endroit où on peut comprendre très bien la notion de centrisse extrémiste, c'est justement dans ces pays-là, en France. le centrisme extrémiste, c'est celui-là qui se présente. D'abord, il a le pouvoir. C'est celui-là qui donne. C'est ceux qui disent, mais nous, nous sommes pour un État palestinien. Nous pensons que les Palestiniens ont le droit d'avoir leur propre État. À partir de quoi ? De cette pensée qui dit, mais comment je me débarrasse humainement de Palestiniens ? Débarrassons, je me débarrasse avec la terre. C'est ça. Les positions de centrisme extrémiste, c'est quoi le centrisme extrémiste ? C'est dire comment je garde mon pouvoir. Comment je garde mon pouvoir, même s'il s'agit de donner un État palestinien. Comment je garde mon pouvoir d'hégémonie blanche ? Je suis prêt à dire, il faut répandre les cités. Il faut avoir plus d'éclairage. C'est-à-dire, la position humanitariste, la position soi-disant universaliste, en réalité, est une position dans laquelle elle garde les rapports de force tels qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais se présente à visage humain. Et c'est intéressant. Parce que qui sont aujourd'hui les faruches opposants d'un État commun ? C'est le centre, ce qu'on appelle les camps de la paix. Les camps de la paix, c'est d'ailleurs intéressant. Un camp, habituellement, c'est un camp militaire. Et donc, c'est les camps militaires de la paix. C'est ça. Ce n'est pas du tout des pacifistes. Non, non. Ce camp de la paix, il veut garder quelque chose qui s'appelle l'État juif et démocratique. Beaucoup de voix dans la droite disent, mais nous, l'État démocratique, on s'en fout. On veut un État juif. Au moins, là, on a une certaine cohérence. On peut entendre ce qu'ils disent. Mais comment on nous dit, je veux un État juif et démocratique ? Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais pourquoi pas un État juif et démocratique ? Alors, je dis, c'est comme dire, par exemple, un État blanc et démocratique, ou un État masculin et démocratique. On va donner tous les droits à toutes les femmes, hein ? Ne pas s'inquiéter. Mais ce sera un État masculin et démocratique. C'est-à-dire, ces paradoxes-là, pouvoir tenir ces paradoxes. Et ça, c'est les paradoxes dans lesquels la gauche sioniste, ce qu'on appelle les centres, les centristes, c'est là qu'ils sont depuis toujours. C'est ce paradoxe qui se résume à cette notion extrêmement étrange qui est « Dieu n'existe pas, mais il nous a promis la terre ». Ça, c'est le paradoxe du sionisme laïque. Ça, c'est le paradoxe du sionisme de gauche. Et évidemment, puisqu'il détient aujourd'hui un certain pouvoir, qui n'est pas le pouvoir du gouvernement, mais le pouvoir de la Cour suprême, mais le pouvoir universitaire, le pouvoir culturel et les voix de ses ambassadeurs à l'étranger, y compris en France. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Faruches pro-sionistes, ils vont tous se présenter aussi comme des pro-palestiniens, puisque nous sommes pour un État palestinien, puisque nous sommes contre les colonies, ça veut dire qu'on est centre et on est pour la paix. Alors d'abord, il faut dire deux choses. Être pour la paix n'est pas une position politique. Être pour la paix n'est pas une prise de position. C'est-à-dire, les gens ne disent pas « je suis pour la guerre ». Être pour la paix, c'est comme dire « je suis contre le génocide ». Pourquoi ? Vous connaissez beaucoup de gens qui disent « moi je suis pour le génocide, tiens, faisons un génocide ». Non, être contre le génocide n'est pas une prise de position. La même chose, être pour la paix. Par contre, venir et dire « je veux un État juif et démocratique et je veux un État palestinien, mais je n'accepte pas les droits au retour des palestiniens », ça c'est une position qui n'est pas une position de centre alors qu'aujourd'hui est présentée comme une position de centre, c'est une position qui est une position ségrégationniste. Vous soulevez dans la question pourquoi des côtés de certains Israéliens, il y a des références spirituelles, il y a des références au judaïsme, il y a une référence au judaïsme oriental avec sa relation avec l'Islam. Certains nous rappellent aussi un âge d'or qui est l'âge d'or judéo-musulman ensemble. Et pourquoi on ne trouve pas dans le film lui-même les références islamiques ? Ça fait partie pour moi des carences du film et c'est pour ça que dans les titres du film, la conversation potentielle 1. Le film s'appelle « État commun, conversation potentielle 1 ». Il faut se rappeler une chose, qu'est-ce que le sionisme ? Le sionisme d'abord est une invention européenne, c'est une idéologie européenne, c'est une idéologie occidentale, c'est une idéologie blanche, ça c'est vrai. C'est-à-dire, le sionisme est une vision défaitiste, est une vision qui dit, puisque je ne peux pas lutter pour mon émancipation là où je suis, je m'en vais. Je m'en vais, je vais créer mon propre ghetto à moi. Ça c'est un. Deuxièmement, il dit, le sionisme dit, tout ce qui n'est pas moi, ethniquement, est un danger. Le sionisme dit plus que ça, il dit, les passés, il faut l'oublier. A la fois les passés juifs, oublions. Les passés de la Palestine, oublions. Parlons d'aujourd'hui, allez, réconciliation. On ne parle plus de passés, oublions les colonialismes, oublions. Quand je dis la France est gagnée par le sionisme sur son passé, c'est-à-dire que la France aujourd'hui nous propose deux possibilités. Soit nous dire, laissez tomber le passé. C'est pas grave, d'accord, colonialisme de passé, tout. C'est pas sur le passé qu'on va construire l'avenir. Allez, égalité, réconciliation, et on a fini. Ça c'est du sionisme. Ça c'est exactement ce qu'il dit le sionisme. Le sionisme dit, oublions. On est tous, maintenant, on est tous des Israéliens. Vous n'êtes plus des juifs orientaux, vous n'êtes plus des Ashkénazes, vous n'avez plus une histoire d'avant et tout. Allez, tout est là. Les sionismes, c'est la négation aussi de les caractères arabes de territoire. C'est-à-dire, c'est les refus des réels au nom d'une vision fantasmagorique. C'est en ça que je dis la France est gagnée par le sionisme. Je n'ai pas dit la France est gagnée par des sionistes. Je dis la France est gagnée par une pensée sioniste. Une ghettoïsation, une ségrégation. Parler de démographie, c'est parler du sionisme. Ou dire, le passé est mauvais, regardons ce qu'est sur l'avenir, il faut oublier notre passé. Ça, c'est du sionisme. C'est pour ça que je trouve très marrant certains qui se présentent comme anti-sionistes qu'en réalité, si on les écoute, ils ont un discours sioniste. Ils ont un discours sioniste. Ils nous disent, le passé, oublions. Maintenant, on est dans l'avenir. Ils nous expliquent en plus que pour pouvoir créer un commun, il faut faire une séparation. C'est-à-dire, il faut écarter les sionistes. Non, non. Quand on est pour les communs, notre grand défi, c'est de poser la question, mais comment on va faire pour vivre avec les bourreaux d'hier ? Ce n'est pas dire, hier, il n'y a pas eu de bourreaux. Oui, justement. C'est de poser la question, les bourreaux d'hier. Quand je dis sionisme, c'est qu'en France, on n'enseignait pas les relations juives, juifs musulmans, qui sont au cœur. Et comment les colonialismes français, justement, Jean Pratique, Jean-Xavier et Crémieux, ont venu et ont cassé quelque chose qui existait dans les réels. C'est ça, la France est gagnée par les sionismes. Les Français gagnés par les sionismes, ça veut dire qu'aujourd'hui, la pensée française, c'est une pensée qui refuse, refuse de renoncer à certains privilèges qui sont les privilèges coloniaux. C'est quoi les privilèges coloniaux ? Les privilèges coloniaux, c'est les privilèges de marcher dans la rue et que l'arabe baisse ses yeux. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui en France ? Que l'arabe regarde droit dans les yeux. Et ça, c'est renoncer à certains privilèges, les privilèges des maîtres. Et c'est ça que les sionismes refusent. Ils refusent, ils refusent de renoncer à la position de maître. Je vais donner un exemple simple, peut-être. En France, il y a une situation qui est... On parle de démographie. On parle de démographie. Alors que la démographie n'est pas un sujet français. C'est justement, c'est ça que je veux dire par sionisme. Israël, comme dit un des protagonistes du film, est un état juif et démographique. Pas juif et démocratique. Juif et démographique. C'est-à-dire, tout est pensé à travers la démographie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le jour que nous enregistrons cette émission, il y a les Likoud partis au pouvoir, qui a un slogan. Il y a les élections dans trois jours et les élections municipales. Il a un slogan qui est « Faire taire l'appel à la prière à Jaffa, Soulement le Likoud est capable. » « Faire taire l'appel à la prière à Jaffa, Soulement le Likoud est capable. » Ça, c'est un slogan qui pourrait être changé. « Soulement le Likoud est capable. » « Faire taire l'appel à la prière. » « Soulement, Emmanuel Valls est capable. » « Soulement, Marine Le Pen est capable. » « Soulement, on a beaucoup qui veulent faire taire l'appel à la prière. » « D'ailleurs, en France, on n'a pas des appels à la prière. » « C'est ça, le sionisme. » « Le sionisme, c'est une idée qui est issue des terroirs européens, des puretés. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je viens et je propose en France et je dis « Vous n'êtes plus arabe, vous n'êtes plus musulman, vous n'êtes plus juif. » « Nous sommes tous français. » Le génie français, la patrie française est française. Fini toutes ces divisions. En réalité, c'est une position sioniste.